Je suis polytechnicien en fait, donc je n'étais pas fait effectivement pour l'écriture. Mais ensuite j'ai fait de l'anthropologie puis de la recherche. Quand vous faites de la recherche, vous écrivez. Donc progressivement j'ai commencé par écrire, mes travaux sont assez mathématiques au début. Et puis progressivement j'ai été mobilisé par des questions plus politiques et plus sociales. J'ai une pratique assez particulière des auteurs, qui est une pratique au fond d'un scientifique. C'est-à-dire, je prends un auteur, au fond c'est parce que je me pose une question au sujet d'un auteur. Et à ce moment-là, je cherche à lire toute l'œuvre de l'auteur. Parmi les auteurs sur lesquels j'ai travaillé de cette manière-là, il y a Kafka. Cette attitude, je l'ai eue pour d'autres auteurs. J'ai travaillé beaucoup aussi sur Freud, mais pas du tout parce que la psychanalyse m'intéressait vraiment. Mais c'est Freud presque en tant qu'écrivain. Chaque fois, je cherche à lire l'auteur. J'ai cité Marc Bloch pendant mon séminaire. C'est un autre, c'est Marc Bloch qui est un historien bien sûr. Mais c'est aussi, et je l'ai souligné, c'est un grand écrivain. Il a une langue formidablement claire. Ce que je lis, c'est essentiellement des essais ou justement de la littérature assez ample. J'aurais pu citer aussi Robert Musil avec L'homme sans qualité, ou bien Thomas Mann, voilà ce type, ou Hermann Hesseux que j'aime beaucoup. Chaque public, au fond, comme dans mes livres, chaque public a une certaine coloration régionale qui n'est pas du tout la même. J'aurais pas le même public à Pau, et encore moins en Bretagne. En Bretagne, je vais avoir des fous furieux. Parce qu'il y a l'histoire des bonnets rouges. Bon, c'est très compliqué, mais ça m'intéresse de leur faire un peu face. Sous-titrage Société Radio-Canada